C'est la fin de journée là ? C'est la fin de journée, je sors de cours. Je suis en formation à l'école nationale spa maritime. Et là on va aller chez moi en bord de Loire. Vous allez voir, la vue est sympa. En effet, la vue est sympa à Nantes. Maxence aime les grands espaces. Il est marin. Il a besoin de la proximité de l'eau pour se sentir bien. Alors tout simplement, le temps de sa formation nantaise, il habite dans cette micro-maison en bois posée en bord de Loire. Le concept vient des Etats-Unis. C'est une tiny house, montée sur une remorque et installée sur un terrain privé. Finalement c'est minuscule, sur le papier, ça fait 13 m² au sol. Mais par rapport à beaucoup d'appartements, c'est vraiment aussi, voire plus agréable. Parce que c'est très lumineux, on vit quasiment tout le temps dehors. J'ai une terrasse à l'extérieur. Et donc finalement, on est plus à l'aise et on se sent vraiment plus en proximité avec la nature. Alors que là, je suis quasiment en pleine ville, mais je me sens vraiment plus en proximité avec la nature que dans un appartement où finalement on est complètement, enfin on est isolé. Et puis ce qui est très agréable aussi, c'est les voisins, c'est que tout est beaucoup plus ouvert, donc il y a une vraie entraide. Dès qu'il manque, je ne sais pas, moi une passoire pour mes pattes, je la demande aux voisins, dès que lui veut une meuleuse, je lui prête une meuleuse. Il y a beaucoup plus de contacts. Et finalement, on se retrouve vraiment, on retrouve une vraie proximité avec les gens et avec l'entourage. Beaucoup plus que dans un appartement où une fois qu'on a fermé sa porte et son verrou, on se retrouve complètement en vase clos. Je suis officier de marine marchande, donc je passe six mois de l'année en mer et six mois de l'année à terre. Et chercher un projet qui puisse vraiment me correspondre et qui puisse vraiment me donner de l'énergie et du temps à terre. Je suis tombé, je m'intéressais au logement mobile, je suis tombé assez vite sur les tiny house et ça s'est fait assez rapidement. J'en ai parlé à mon frère qui habite à Barcelone. Il a dit, super, allez, on y va, c'est bien les tiny house. J'en ai parlé ensuite à un autre copain, marine marchande aussi. Il m'a dit, génial, c'est bien aussi les tiny house. Et puis on s'est mis sur la préparation, on a mis un mois et demi pour faire les plans, pour concevoir la tiny house, pour concevoir l'autonomie aussi, l'autonomie en eau, l'autonomie en énergie. Et pour savoir un petit peu comment fonctionnait la construction bois parce qu'on ne vient pas du bois, on ne connaissait pas le domaine. En plus de son besoin de mobilité, cette génération Y prend conscience de la nécessité de consommer moins. Et c'est dès la conception du projet que cette notion a été intégrée. Une personne dans un logement normal, ça consomme entre 100 et 150 litres d'eau par jour. Rien qu'une chasse d'eau, c'est 7 litres d'eau. C'est énorme. Une douche, c'est 14 litres minute. Et finalement, mis bout à bout, ça fait entre 100 et 150 litres. Là, on est sur des toilettes sèches. Ça marche très bien. Et la douche, on est sur un débit qui est 2 fois et demi plus petit. Et on ne voit pas la différence. On a de la pression, c'est très bien. On en est à peu près à 30 litres d'eau par jour. Bon, la consommation, elle est divisée par 3 voire par 4. Et ça, sans me rationner au quotidien. Je vis normalement et très confortablement.